Et voici la vidéo règle de Cargo Noir, un jeu de trafic et d'enchères pour 2 à 5 joueurs à partir de 8-10 ans. C'est un jeu de Serge Lager, édité par Days of Wonder. Au niveau matériel, tout d'abord, un plateau de jeu central qui représente le port de Macao, puis un ensemble de plaquettes qui vont nous servir à constituer le plateau, qui est en effet modulaire. En effet, sur certaines de ces tuiles de port, il y a des chiffres qui indiquent le nombre de joueurs. Donc là, par exemple, si on joue à 2, à 3 ou à 4, on utilisera ce côté de plateau. Alors que si on joue à 5, nous utiliserons cet autre côté. Ces plaques qui représentent différents ports du monde sont donc disposées tout autour du plateau central, sur la face correspondante au nombre de joueurs. Il y a ensuite 5 feuilles de famille. Chaque joueur choisira la famille de la couleur de son choix. Alors au dos, il y a des superbes dessins avec la Casa Nostra, avec Tipo Tong, avec Tres Sombreros, avec Alcamache, avec Cali Pokora. Et voilà. Donc on choisit chacun sa feuille. On la dispose face visible devant soi. Il y a ensuite un ensemble de 5 cargos par joueur. Chacun va en recevoir 3 en début de partie. Et les autres seront laissés à côté du plateau de jeu, à disposition des joueurs, car effectivement, ils pourront en acquérir au fur et à mesure du jeu. Il y a ensuite un ensemble de superbes pièces de monnaie, comme ceci. Chaque joueur va en recevoir 7. Et pourra les placer sur l'emplacement prévu, sur sa petite feuille de famille. Effectivement, il y a marqué 7 ici, pour se rappeler qu'en début de partie, chaque joueur reçoit 7 pièces. Il y a ensuite un grand paquet de cartes victoire. Effectivement, ce sont les cartes que les joueurs vont pouvoir acquérir au fur et à mesure du jeu, afin de gagner les points de victoire qui sont marqués en bleu dans le coin supérieur droit. Ce qui est en rouge, c'est le coût de la carte que les joueurs pourront acheter en dollars au fur et à mesure du jeu. Ces cartes sont disposées en pile, à côté du jeu, de la valeur la plus faible à la valeur la plus importante. Les 3 premières sont des cartes spéciales contrebandes, qui nous permettront d'obtenir des capacités spéciales lorsqu'on les achètera. Il y a le syndicat, l'entrepôt et le cargo. Les 4 suivantes, la villa, le yacht, le tripot et le nightclub, sont plusieurs exemplaires et ont un coût qui correspond à la valeur en point de victoire qu'elles rapportent. Enfin, il y a 6 cartes de richesse uniques qui rapporteront plus de points que leurs coûts, mais qui sont évidemment les plus chères du jeu. Nous avons ensuite un sac noir dans lequel nous avons 131 tuiles de marchandises, comme ceci, qui sont toutes disposées à l'intérieur. Dans ces tuiles, il y en a 14 de chacun de ces types. Nous avons effectivement des armes, de l'uranium, des antiquités, des joyaux, des voitures, de l'alcool, de l'or, qui est à l'envers, et des cigares, ainsi que de l'ivoire. Donc, toutes ces tuiles sont placées à l'intérieur du sac. Mais attention, il y a 5 tuiles spéciales, qui sont des tuiles joker. Il y en a une par joueur. Alors, effectivement, en fonction du nombre de joueurs, nous n'utiliserons pas tous les jokers. Donc là, par exemple, si je fais une partie à 4, je n'utiliserai que 4 des jokers. Le dernier sera remis dans la boîte, et ceux-là seront placés dans le sac avec le reste des marchandises. Après avoir bien mélangé toutes les tuiles, marchandises et jokers à l'intérieur du sac, on va tout simplement remplir toutes les cases du plateau de jeu. C'est-à-dire que tous les ports ont des emplacements marqués qui dépendent, bien sûr, du nombre de joueurs, en fonction de si on a mis les cartes en recto ou en verso. Eh bien, on va remplir tous les emplacements apparents. Il ne nous reste alors plus qu'à placer le jeton de marqueur de tour sur la case 0 à Macao. Enfin, le dernier joueur à avoir été dans un port est désigné premier joueur, et il placera ce jeton devant lui pour qu'on se rappelle qu'à chaque tour, il sera responsable d'avancer le marqueur de tour. Le premier joueur ne changera pas au fur et à mesure du jeu. Voilà ce que donne, par exemple, le jeu installé pour 4 joueurs. Dans Cargo noir, vous l'aurez certainement saisi, les joueurs représentent des familles mafieuses qui vont tenter de faire transiter des marchandises dans les différents ports du monde. Pour ce faire, ils vont envoyer des cargos pour tâcher de récupérer des marchandises et ensuite de faire des échanges pour pouvoir récupérer les cartes de richesse qui représentent différents biens de consommation. En fin de partie, qui est en nombre de tours limité, le joueur qui aura acquis le plus de points de victoire grâce à ses cartes l'emportera. Alors, les tours de jeu sont très simples. À partir du premier joueur et ensuite dans le sens des équipes d'une montre pendant toute la durée de la partie, les joueurs vont avoir droit à 3 actions lors de leur tour. Premièrement, ils vont récupérer des marchandises sur les ports sur lesquels ils ont encore des cargos. Ensuite, ils vont pouvoir échanger leurs marchandises pour recevoir des points de victoire. Et enfin, ils pourront réenvoyer leurs cargos en attendant le prochain tour pour pouvoir récupérer les marchandises. Et on commence donc par le premier joueur qui doit récupérer les marchandises grâce à ses cargos. Évidemment, au premier tour de jeu, les joueurs n'ont pas encore placé leurs cargos. Donc, ils ne vont pas effectuer cette phase de récupération de marchandises. Ni la deuxième phase qui est celle où les joueurs peuvent échanger les marchandises qu'ils ont récupérées. Évidemment, personne n'en aura encore au premier tour. Et donc, on passe directement à la phase 3 qui est celle où on envoie ses cargos sur les différentes cases. Alors, notre premier joueur va pouvoir placer les trois cargos qu'il possède pour l'instant sur les ports de son choix. Effectivement, on peut disposer ces cargos sur les ports qui se trouvent autour du plateau de jeu afin d'espérer récupérer au tour d'après les marchandises qui s'y trouvent. Ou bien, on peut décider d'envoyer un ou plusieurs cargos à Macao pour réaliser une des deux actions possibles sur ce plateau. Alors, à Macao, il y a un casino qui nous permet, lorsqu'on place un ou plusieurs bateaux on peut décider d'en mettre plusieurs lors d'un tour, en fait de récupérer des pièces d'or mais uniquement, bien sûr, au tour d'après. Je vous rappelle que d'abord, on place nos bateaux et qu'on est obligé d'attendre un tour pour bénéficier des avantages des cases sur lesquelles on les aura placés. Donc là, c'est tout simple. C'est dessiné sur le plateau de jeu. Chaque bateau placé rapportera à ce joueur deux pièces d'or provenant de la réserve. Autre possibilité à Macao, se rendre au marché noir. Si je place un bateau au marché noir, j'aurai le choix entre deux possibilités au tour d'après. Soit je vais piocher au hasard une tuile à l'intérieur du sac noir pour l'ajouter à ma réserve de tuiles, de marchandises ou bien j'aurai le droit d'échanger une des marchandises provenant de mon plateau contre une autre marchandise qui se trouve au marché noir. Donc ça permet de faire des échanges pour collecter des marchandises identiques ou différentes. Nous verrons cela tout à l'heure. En revanche, si je souhaite envoyer un cargo sur un port simple afin de récupérer les marchandises qui s'y trouvent, et bien je vais devoir faire une enchère. Et donc sous mon bateau, je devrais mettre une pile de pièces qui vont de 1 jusqu'à autant de pièces que l'on veut. Et donc je vais payer pour imaginer récupérer ces marchandises au tour d'après. Donc par exemple, je pourrais débuter une enchère en plaçant deux pièces si je le souhaite et en mettant mon bateau dessus. Attention, je rappelle qu'on est obligé de mettre au minimum une pièce lorsqu'on envoie un bateau sur un port. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir toujours des liquidités de côté et donc de ne jamais oublier de placer des cargos au casino pour tenter de recevoir de l'argent vu que c'est le seul moyen dans le jeu d'en recevoir. Alors imaginons que notre premier joueur ait placé un bateau à Hong Kong avec deux pièces, un bateau à Macao pour faire un échange ou bien piocher du sac, et enfin un autre bateau en faisant une enchère de trois pièces sur New York. On passe donc au tour du joueur suivant qui va lui aussi effectuer la même action, c'est-à-dire placer des cargos puisque pour l'instant les autres faces sont indisponibles. Alors attention pour les tours suivants, si à Macao on peut mettre autant de bateaux de joueurs différents à la fois sur le marché et à la fois sur le casino, et bien sur les autres tuiles par contre, on pourra tenter de remporter les enchères en plaçant un bateau avec plus de pièces que son adversaire. Effectivement, si le joueur suivant, le joueur violet par exemple, souhaite se placer à New York, il y a déjà un joueur qui a mis trois pièces sous son bateau, et bien il sera obligé, s'il décide de placer son bateau ici, de mettre plus de pièces que l'adversaire qui a le plus de pièces sur cet endroit-là. Donc là, il sera obligé de mettre au minimum quatre pièces, mais il peut même décider d'en mettre plus s'il le souhaite. Et le tour se poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient fait leur premier tour et aient placé leurs trois cargos sur les destinations de leur choix. Bien sûr, on peut se placer en troisième sur un port où il y a déjà deux bateaux, mais il faudra bien sûr monter sur le bateau qui a le plus de pièces. Le tour revient alors à notre premier joueur qui doit faire progresser le marqueur de tour de une case sur l'échelle du marqueur de tour. Effectivement, ce sera son rôle et c'est pour ça qu'il a le petit bateau pour se rappeler à chaque tour de faire progresser le jeton avant d'entamer son propre tour. Lors de ce second tour, on va bien effectuer les trois phases qui commencent donc par la récupération des marchandises pour les bateaux qui se trouvent sur les différents ports du jeu. Donc notre joueur jaune est ici à Hong Kong le seul joueur et donc personne n'est monté sur lui pendant tout le tour des autres joueurs. Il va donc tout simplement recevoir les deux marchandises qui s'y trouvent et il va pouvoir les placer sur sa carte de famille. Et ensuite, l'or qu'il a dépensé, part à la banque et il récupère son cargo. Au marché noir, il a le choix donc soit de piocher une marchandise au hasard dans le sac, soit de faire un échange d'une marchandise contre une marchandise qui se trouve au centre. Il décide de faire un échange en donnant par exemple une voiture pour récupérer ce joker. Effectivement, les jokers vont pouvoir remplacer n'importe laquelle des marchandises du jeu et donc sont des tuiles très intéressantes à récupérer. Enfin, il se trouve à New York et à New York, malheureusement, quelqu'un est monté sur lui et a mis donc plus de pièces qu'il n'en avait mis. Il a à ce moment-là deux choix, soit de laisser tomber l'enchère et de récupérer son cargo et ses pièces qui ne seront pas dépensées, soit de surmonter en mettant des pièces supplémentaires pour dépasser le joueur qui a le plus de pièces sur le port à ce moment-là. Là, comme il a vraiment envie de récupérer le joker qui s'y trouve, eh bien par exemple, il pourrait rajouter deux pièces à son total et décider de rester à New York. Alors, pendant le jeu, à chaque fois qu'un joueur va vider les cases d'un port, eh bien immédiatement, il va repiocher dans le sac au hasard afin de tirer deux nouvelles tuiles. Enfin, là, deux parce qu'il y en a deux. Mais plus de nouvelles tuiles s'il avait vidé plus de nouvelles tuiles pour remplacer toutes les marchandises du port pour le joueur suivant. Ensuite, on passe à la phase 2 qui est celle où l'on peut échanger des marchandises, c'est-à-dire les rendre à la banque afin de recevoir des cartes de richesse. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, la vente se fait tout simplement en défaussant soit des cartes toutes différentes les unes des autres, soit en défaussant des cartes toutes identiques. Ici, il y a le nombre de cartes défaussées de représentées et on peut très bien faire un mix entre plusieurs types de cartes. Pour l'instant, notre joueur a une antiquité et un joker. Il pourrait donc considérer avoir deux antiquités ou avoir deux marchandises de type différent. Nous voyons sur la petite échelle ici que pour deux marchandises, il faut mieux en avoir des identiques que des différentes pour rapporter un maximum de points. Effectivement, s'il donne ses cartes à la banque, il recevra 4 points pour pouvoir acheter des cartes. Malheureusement, la carte la moins chère coûte au minimum 10 dollars. Il lui est donc pour l'instant interdit de faire un échange. Effectivement, quand on donne des marchandises pour recevoir les points qui sont ici, on ne les reçoit pas en argent. On va juste avoir le droit d'échanger ces tuiles contre les cartes de richesse du jeu. Il ne reste plus à notre joueur qu'à replacer ses cargos pour le tour suivant et donc il décide par exemple de les mettre tous les deux au casino car il n'a plus d'argent et qu'il va en avoir certainement besoin pour la suite de la partie. Lorsque c'est un joueur de jouer et de récupérer les actions spéciales des cargos qui sont placés, celui-ci réalise les actions dans l'ordre de son choix. Là par exemple, même si notre joueur violet n'avait pas beaucoup d'argent, il aurait pu d'abord récupérer les marchandises en payant cet or à la banque et ici, au lieu de faire directement, vu qu'il n'a pas d'argent, une montée pour dépasser le joueur qui est déjà à New York, il peut très bien décider de d'abord récupérer son argent avant d'utiliser des sous supplémentaires pour dépasser ce joueur. Précision particulière, par exemple, si le joueur violet décide de laisser tomber l'enchère à New York et donc de récupérer ses pièces et son bateau, à son tour de jeu, lorsqu'il va devoir replacer ensuite ses cargos dans le même tour, il n'aura pas le droit de se replacer à New York. Il sera obligé évidemment d'aller ailleurs. Ce sera qu'au tour d'après qu'il pourra à nouveau tenter de concurrencer les joueurs éventuels qui se trouvent à New York. Alors les joueurs vont évidemment récupérer de plus en plus de marchandises. Si lors d'une phase d'un tour de jeu, ils récupèrent plus de marchandises qu'ils n'ont de case sur leurs cartes de famille, ce n'est pas grave. Par contre, ils vont être obligés de vendre pour récupérer des cartes de victoire afin qu'à la fin de leur tour, il n'y ait pas plus de marchandises qu'ils ne peuvent en stocker sur cette carte. Alors comment acheter des cartes ? Au bout d'un moment, lorsqu'on en a suffisamment pour pouvoir en acheter, on essaye bien sûr de se faire des collections de cartes identiques ou différentes. Donc là, notre joueur par exemple a trois armes avec son joker, ça pourrait lui faire quatre armes et donc quatre tuiles identiques. On regarde ici, pour quatre tuiles identiques, il marque 16 points. Donc pour cet échange-là, il pourrait acheter une carte de victoire qui coûte 16 ou moins de 16. Par contre, s'il achète une carte qui coûte moins de 16, évidemment, on ne lui rendra pas de monnaie. Mais voilà pourquoi il faut toujours essayer d'arriver au plus juste sur le prix exact d'une carte. Il pourrait aussi donner une carte de chaque avec, par exemple, une antiquité, un or et un ivoire afin de recevoir six points. Mais par contre, ça va lui faire un total de 22 points. Et comme il n'y a aucune carte qui coûte 22 points, il ferait mieux de donner ces deux or qui valent chacun donc quatre. Enfin, au total, ça fait quatre. Et donc, là, il a un total de 20 points pile. Ça tombe bien. Il y a une carte qui l'intéresse et qui coûte 20 dollars et va pouvoir l'acheter. Attention, les tuiles qui sont utilisées pour un achat ne sont pas remises dans le sac noir. Elles seront disposées à côté du jeu. Et c'est uniquement dans le cas où le sac noir est vidé en cours de partie qu'on remettra toutes les tuiles qui ont été défaussées à l'intérieur. Avec la valeur des marchandises échangées, on peut recevoir soit une carte soit plusieurs cartes si on le souhaite aussi. Donc là, pour ces 20 points, soit il va prendre un yacht qui va lui rapporter 20 points de victoire, soit il va pouvoir acheter un entrepôt et un syndicat, par exemple, qui lui rapportent chacun 5 points de victoire mais qui, par contre, ont des capacités spéciales que nous allons voir maintenant. Les trois cartes contrebandes que sont le syndicat, l'entrepôt et le cargo sont déjà limitées en nombre. effectivement, il y a marqué juste dessous qu'on ne peut pas en avoir plus de deux identiques. Donc je pourrais acheter deux cargos, deux entrepôts et deux syndicats au maximum pendant la partie alors que pour les autres cartes ce n'est pas limité. Pour la carte cargo, c'est très simple. Elle permet tout simplement d'ajouter un cargo à sa flotte et c'est-à-dire de recevoir immédiatement un cargo supplémentaire qui s'ajoute à ce qu'on a déjà. C'est pour ça qu'on ne peut en avoir que deux au maximum vu qu'il y a cinq cargos disponibles par joueur. Pour l'entrepôt, lorsqu'on l'achète, la carte va être disposée à côté de notre plateau de façon à agrandir notre entrepôt c'est-à-dire de disposer de deux tuiles supplémentaires à la fin de notre tour. Effectivement, nous avons vu qu'en fin de tour, si jamais nous avons des tuiles en trop, eh bien normalement, on doit immédiatement faire une vente ou bien sans défausser si vraiment on n'a pas d'autre choix. Eh bien grâce à l'entrepôt, vous aurez donc le droit d'avoir deux marchandises supplémentaires dans votre entrepôt. Enfin, le syndicat vous permet de gagner de l'argent lorsque vous vous retirez d'une enchère. Donc là, par exemple, si notre joueur jaune décide finalement de laisser tomber l'enchère sur New York, eh bien non seulement il récupère ses pièces, mais en plus, il va récupérer deux pièces de la banque qu'il va pouvoir ajouter à sa réserve. Pour les autres cartes que sont la villa, le yacht, le tripot et le nightclub, eh bien chacun nous rapportera tout simplement le nombre de points de victoire qu'il nous coûte. Enfin, les grosses cartes de richesse que sont le showbiz, les paparazzis, la milice, les amis, la banque et la principauté, eh bien ceux-ci nous rapporteront toujours plus de points que ça nous a coûté, mais déjà ça a des coûts qui sont assez élevés et donc qui ne vont pas être faciles à réunir en marchandises au fur et à mesure du jeu. De plus, je vous rappelle que chacune de ces cartes est présente en un seul exemplaire dans le jeu. Le jeu va se poursuivre à tour de rôle ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dixième ou au onzième tour. Effectivement, à 4 ou 5 joueurs on termine au deuxième tour alors qu'à 2 ou 3 on termine au onzième. Attention, lors de ce dernier tour de jeu, c'est-à-dire on fait arriver le marqueur ici, le premier joueur joue une fois et tous les autres joueurs vont jouer une fois, eh bien lors de ce tour de jeu final, les joueurs vont exceptionnellement avoir le droit d'utiliser leur pièce pour compléter leur échange de cartes. C'est-à-dire que par exemple si j'obtiens 18, eh bien je pourrais rajouter deux pièces pour pouvoir acheter une carte qui vaut 20. Mais ceci n'est valable que pour le dernier tour de jeu. Ce dernier tour effectué ne reste plus qu'à faire le total de tous les points accumulés sur les cartes de chacun des joueurs et celui qui a le plus grand total l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a la carte achetée de plus haute valeur en points de victoire qui emporte la partie. Les marchandises qui vous restent dans votre entrepôt plus l'argent que vous avez accumulé ne vous sert à rien en fin de partie. C'est uniquement les points de victoire des cartes. Voilà pour Cargo Noir, un jeu qui se rapproche finalement plus du jeu de majorité que du jeu véritablement d'enchères puisqu'effectivement on est obligé d'attendre un tour pour savoir ce qui va se passer et donc c'est le nombre de pièces qui va déterminer les majorités sur les ports pour récupérer des marchandises. Ensuite, il y a un petit calcul à faire sur les trucs à récupérer. On peut aussi compter les tuiles, celles qui arrivent, celles qui restent encore dans le sac par rapport à celles qui ont déjà été dépensées. Enfin voilà, il y a plein de petits calculs à faire pour l'emporter mais ça reste somme toute assez familial et accessible. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada